Ce dossier I-24A, nous nous avons fait fort, nous avons fait un marché, et nous nous pensons que nous ne nous pas quittons. Parce que nous nous disons, nous nous sommes venus avec des nouvelles informations. Nous venus avec des réponses à des questions. Nous ne nous avons pas juste parce que nous nous avons besoin. Parce qu'il nous disons, c'est une éducation. C'est aider les communautés pour que nous sommes capables de prendre de bonnes décisions. C'est parce que nous nous faisons chaud, parce que nous ne nous sommes pas venus, parce que nous voulons venir parce que nous voulons venir à l'information. Nous voulons partager avec nous. Premièrement, nous voulons dire, d'abord, je dis, comme d'habitude, nous sommes très busy pour nous dans l'IFSI parce que nous avons une compagnie qui vient dans l'IFSI directement pour nous être capable de recruté notre travail. Je dis, c'est une compagnie qui est le Midtown, pour le Home Health Services qui est là. Et une bagaise que nous faisons chaque semaine, nous invitons différents employeurs pour nous venir directement ici pour nous rencontrer avec les familles et les gens qui font l'entrée pour nous être capable de faire un job. Parce que un job est important. Sans un job, nous ne pouvons pas travailler dans le pays. Et c'est ce qui est une bataille pour la question de la work authorization, un document de travail qui permet de nous être capable d'appliquer pour un job. Par exemple, une compagnie qui fait toutes les choses au niveau de support pour les gens qui sont malades, qui travaillent avec nous, pour nous aider, pour nous aider, etc. Et puis, ça, ce qu'on a fait ici, ça fait une compagnie qui a fait un job. Et puis, les compagnie qui a fait un job de travail, vous avez des certifications, et puis après la certification, vous avez des promosions au travail. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de compagnies qui ont employé les gens et qui ont un job pour les compagnies qui viennent ici pour qu'ils soient tous rencontrés avec les gens qui viennent. Je dis qu'il y a déjà plus d'une certaine de gens et là, il y a tous les employés qui sont là. C'est ça qui est important. Dernièrement, nous avons eu des employés qui viennent, les chauffeurs, les gens qui viennent, les gens qui viennent, les gens qui viennent, les gens qui viennent, les gens qui viennent. C'est une chose que nous avons fait parce que nous nous disons que si nous venons ici, dans notre pays et que nous ne nous pas aider à travailler, c'est comme si nous nous sommes tous les employés. Nous avons eu des employés qui viennent ici pour qu'ils soient capables de travailler. C'est très, très important. Aujourd'hui, nous avons eu des questions qui sont posées sur les questions de TBTest, des gens qui ont des problèmes avec TBTest, des problèmes avec les questions de work authorization et ainsi de suite. Nous avons eu des gens qui ont des questions qui peuvent poser et nous avons eu des gens qui sont capables de tester les témoignages de qui ont été utilisés dans le processus, qui sont capables de tester les témoignages de qui ont été utilisés dans le processus. Nous avons eu des questions. Dr. Gabo, dans le formé 134 actuellement, il y a une nouvelle question de USCIS. La question de ça concerne la raison que l'application est capable de montrer que l'éligible pour le bénéficier de ce programme. L'application est très important. C'est très important. C'est très important. Et pour les gens qui ont rempli l'application déjà avant, les gens qui ont soumis l'application, vous n'avez pas eu de retourner pour répondre à la question. Et si vous pouvez aussi savoir que l'application reconnaissante, c'est qu'il y a un JOURNALIS, un journal de books those, et que vous n'avez qu'il y a un produit net qui est très important, ou que vous n'avez pas eu de constitution de votre document, vous ne avez pas eu de changer les formes ici. Donc, vous n'avez toujours dit que, vous avez parfaitement parlé de ce programme de USCIS actuellement est que ce programme de USCIS est plus de gens qui ont tant de réponses que des réponses que les réponses. Et de suite, il y a un problème avec tout le volume de la gestation pour qu'il y ait une réponse, il y a obligé de venir avec une série de restrictions pour permettre que le processus de nouvelles applications pour qu'il y ait de l'application pour qu'il y ait de l'application. Donc, il y a de l'application paroles. C'est une décision discrétionale. C'est une raison qui fait que des fois, nous nous posez des questions qui ne répondent pas pour nous. Parce que suivant les lois que vous établie, vous avez le droit pour nous, vous avez le droit pour nous. Il y a de la décision que vous jouez pour que vous jouez ou pas. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez le droit pour avoir accès à l'autorisation de voir l'aginier. C'est sous-discrétion. Par exemple, vous avez dit que vous ne répondez pas et que vous ne répondez pas ou que vous ne répondez pas. Par exemple, vous ne répondez pas que vous ne répondez pas et que vous ne répondez pas à l'application. Donc, vous utilisez un mot de décision en pile sur la façon de protéger vous pour que nous-mêmes nous n'oblisons avec toute la jumelle. Donc, nous avons une nouvelle question qui est pour prouver pour qui raison ou besoin de la parole. Parce que, again, il y a des paroles qui sont capables de dire pour qui raison ou besoin. Nous avons posé une question avant, nous avons posé. Nous avons plusieurs catégories de raisons qui font que le monde est capable de demander la parole. Par exemple, nous avons dit parce que c'est pour le dossier médical. Ce sont des malades, par exemple, de la mesure où vous pouvez prouver que vous avez un papier de docteur qui est sous papier en tête. Si vous avez écrit ça, il y a un papier en tête qui montre que vous êtes malade ou vous pouvez utiliser ça comme raison médicale pour que vous êtes capable de demander la parole. Et si, par exemple, vous avez un problème de sécurité, parce que nous connaissons en Haïti qu'il n'y a plus de problème de sécurité. Donc, vous êtes capable de expliquer de la sécurité, mais vous n'y a pas de demander la parole. De manière générale, c'est important pour que vous connectez les problèmes de sécurité avec un cap à vous qui est possible de montrer des preuves qui montrent que yes, que la vous est en danger et que vous avez besoin de déplacer, etc. C'est que vous avez un nombre de caractères qui vous avez écrit un texte, par exemple, vous avez écrit un texte, vous avez fait un expémité, vous avez écrit un texte, et vous avez dit, non, parce que vous avez eu lieu à 700,000 caractères avant que l'on est capable d'aller. Ça veut dire que l'on n'y a ou même qui se sponsor qui peut l'appliquer font chute pour écrire les raisons d'abord et pour écrire les raisons de plus de 700 caractères ou combien de caractères avant qu'on a l'appliquation parce que si l'on arrive dans un nombre de caractères vous n'y a pas d'appliquer, vous n'y a pas d'appliquer. Donc, lorsque l'on explique les raisons, l'on n'y a pas d'appliquer l'évidence. L'évidence, la c'est l'égulation de papier médical, l'égulation de papier qui montre que l'on n'y a pas d'appliquer l'appliquer, c'est-à-dire qu'on n'y a pas d'appliquer pour prouver que l'évidence qui montre ça. Mais ça m'a fait que nous connaissons. Si l'on met ça, c'est juste parce que l'on sentit que l'on n'y a pas d'appliquer l'on n'y a pas d'appliquer. Quand on mette l'évidence ou pas de l'évidence, ça n'y a pas d'appliquer que l'on n'y a pas d'appliquer. Si l'on a une bonne évidence et que l'on dit oui, c'est à ma discussion, je décide de faire, je ne décide de faire. La seule chose, dans la mesure du possible, il n'y a pas d'appliquer que l'on n'y a pas d'appliquer. Parce qu'à la fin de la journée, c'est l'on n'y a pas d'appliquer, oui ou non, soit qu'il n'y a pas d'appliquer. Alors, any other questions? Deuxième question concernée, c'est l'intestat. Oui. C'est la tuberculose. Il n'y a pas d'appliquer que l'on n'y a pas d'appliquer. A cause de l'intestat, c'est la tuberculose. Ok. Depuis l'on n'y a pas d'appliquer dans l'airport, il n'y a pas d'appliquer. Il n'y a pas d'appliquer. E a d'appliquer, il n'y a pas d'appliquer. Le temps que l'on n'y a pas d'appliquer, il n'y a pas d'appliquer. Il n'y a pas d'appliquer dans l'airport. Mais, ça n'y a pas d'appliquer. Pour l'atmènent, comme Satya, Satya, c'est la plante de l'appliquer. Je crois que Satya, est-ce que tu as déjà introduites dans un poste que nous faisons dans les réseaux sociaux. et même si c'est un monde qui n'a pas eu envie de rentrer, il a une bonne idée de ce qui est le fait, de ce qui est le fait. Cynthia, quelle date vous rentrez sur votre programme? Ok, bonsoir à tous mes amis. Je suis rentrée et appliquée le 14 janvier. Le 14 janvier. Je suis rentrée ici aux Etats-Unis et le 14 mars. Ok, vous êtes rentrée. Non, vous êtes rentrée, vous m'avez pas. Le 14 janvier, vous êtes rentrée pour le 14 mars. Le 14 mars, le 14 mars étant à Kounia. Qui comptoyez en termes de... Parce que nous avons toujours dit que le programme est venu avec tout le package. Vous avez aimé vous expliquer à qui vous êtes. Est-ce que vous êtes en train de travailler déjà? Oui, moi je suis en train de travailler. Vous êtes en train de travailler. Oui, moi je suis en train de travailler. Et qui date où je suis en train de travailler? Moi je suis en train de travailler maintenant? 5 mai. 5 mai? 28 mai. 28 mai. Donc, vous êtes rentrée en mars, avril mai. Ça veut dire que pratiquement, vous êtes un groupe qui va prendre 6 à 8 semaines pour jouer en train de travailler. Ok. Maintenant, est-ce que vous êtes en train de travailler en train de travailler? Oui, moi je suis en train de travailler en train de travailler. Donc, le fait que vous êtes en train de travailler 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 en train de travailler. Maintenant, nous allons toujours parler avec les bénéfices. Nous disons que l'on vient ici pour avoir accès avec 4 assurances ou les bénéfices sociaux, les bénéfices sociaux, les bénéfices sociaux et les bénéfices sociaux. Est-ce que vous recevez tous les bénéfices ? Je recevez tous les bénéfices. Je recevez tous les bénéfices. Je recevez tous les bénéfices pour les malades. D'ailleurs, vous êtes à l'hôpital. Oui, ok. Je recevez un food stamp. Oui, je recevez... Vous avez un bénéfice sans problème. Oui, je recevez un bénéfice. Et je recevez un bénéfice pour les bénéfices. Ok. Parce que le fait que vous avez une famille, vous avez un bénéfice et vous avez accès à un série de bénéfices différents de si vous êtes single ou vous êtes mariés et vous n'avez pas de réplique. Par exemple, les gens qui sont single et qui sont mariés ou vous n'avez pas de réplique, vous avez accès à chaque bénéfice. Alors, les bénéfices sont bénéfices. au bénéfice, c'est le bénéfice fédéral, c'est-à-dire que quel que soit le bénéfice, il faut que l'on ait accès. C'est ça que nous demandons pour que nous continuons de chercher. Et nous devons juste prendre non pour une réponse parce que nous devons dire non. Mais ça ne veut pas dire que bénéfice n'a pas existé. Donc, c'est ça qui nous dit que vous recevez le full-tape, vous recevez le cash et vous avez accès à l'hôpital. Est-ce que vous commencez de travailler ? Oui. Vous commencez de travailler. Exactement, exactement. Bravo, bravo. Et grâce à Yves-Citu, parce que avant que nous commençons de travailler, Yves-Cit est un peu comme volontaire ici. Et Yves-Cit est d'un jeune tout ça que nous avons parlé. Pas que c'est le seul Yves-Cit qui a fait, mais je voudrais que nous comprenons que Yves-Cit, c'est une partie de l'organisation qui est ici, qui aide de monde, comme dans Boston ou dans l'entourage, où les gens ont travaillé, parce que nous avons travaillé pour nous. Parce que, Cynthia, c'est un peu comme un publicité de l'Hôpital. Ah, 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 ah. Nous avons parlé de nous. Nous avons parlé de nous, nous avons dit que nous avons mis un Hôpital. Parce que ce que je voulais dire, c'est que nous avons fait des organisations qui nous a servi. Et nous voulons aller vers l'organisation de l'Hôpital, poser des questions. Parce qu'il n'y a pas de déranger pour vous poser des questions et si vous posez des questions ou si vous posez une réponse, donc vous parlez pour Chita, ok? Chita, mes amis, vous pliez, pliez, mais non, ni à droite ni à gauche, c'est l'action qui parle. Ce qu'il y a des comptoyers en Florida, comme vous connaissez l'office en Florida, nous dans New York, mais quels sont les comptoyers? Allez demander et poser des questions. Qui est l'organisation qui est dans cette zone? Vous vous dites toujours, le premier à faire, c'est l'O-R-R. Si vous mettez O-R-R offices, quel que soit l'État, vous avez fait un O-R-R bénéfice. O-R-R là veut dire office pour réfugiés avec l'exemple, un office qui est là pour aider vous. Ce sont ceux qui travaillent sur les bénéfices fédéraux. Ce sont très importants pour nous faire ça. Encore une fois, Cynthia, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. C'est un exemple, modèle de réussite pour le monde qui est entré dans le programme. Et c'est ça pour tous ceux qui sont capables de nous. Je vous dis que oui, vous avez travaillé, oui, vous avez accès à des services sociaux. Ce sont des façon pour que vous vous êtes, comment vous intégriez. Est-ce que vous avez fait une classe anglienne? Je vous parlez de la classe anglienne. Comment vous allez aller ? Je vous parlez de la classe anglienne, comment vous allez aller ? Comment vous parlez anglienne, non ? Comment vous avez entendu l'anglienne ? Encore une fois, c'est venu, c'est venu. C'est venu. C'est venu. C'est venu. C'est venu. C'est venu. C'était un travail de merveilleux. Merci Cynthia. Merci Cynthia. Nous qui nous sommes ici, c'est ce que nous avons dit. Nous nous avons dit que nous avons travaillé. Nous avons travaillé pour nous appeler. Nous avons appeler. Dernier question pour moi avant que vous nous parlez. Nous avons besoin d'informations que nous avons mis sur l'application. Nous avons aussi connaissé ce que nous avons changé. Nous avons aussi dit que nous avons pu corriger l'application de l'application. Pour l'application I-34A, une fois que vous mettez ou vous mettez, seul que vous pouvez faire, vous pouvez ajouter un document. Vous ne pouvez pas changer l'application. Vous pouvez aller dans un document, par exemple, que vous avez un solicited evidence. C'est-à-dire que si jamais vous avez changé entre que vous mettez l'application, vous pouvez aller et mettre ou upload l'application. Mais, cette histoire de que vous mettez l'application bien, vous pouvez changer l'application. Vous avez tout le monde à connaître. Tout le monde à connaître. Tout le monde à connaître. soit vous voulez changer l'application. Parce que depuis l'application Submit, l'application Submit, il n'y a rien à changer. Il n'y a rien à changer. C'est-à-dire qu'il y a plus de support, il y a plus d'évidence pour aider que si jamais il y a vérifié l'application. Mais vous pouvez changer l'application. Si vous par exemple, vous payez pour nous, ou bien vous dénayez, vous pouvez faire l'application totalement parce que vous n'avez pas de chance d'aller l'application pour que vous changez l'application. Ce sont très importants pour ne pas quitter l'application et mener nous à droite à gauche. Parce que vous connaissez que tout le monde veut venir. Tout le monde souhaite venir. Et depuis que vous disiez que tout le monde veut aller pour vous, tout le monde veut aller. L'application, vous mettez l'application, vous mettez l'application, vous mettez l'application, parce que si vous mettez l'adresse, date de naissance, passeport, pas à faire erreur. Parce que l'on fait erreur, ça y a un peu cher. Il prend du temps. Maintenant, vous mettez l'application, vous avez besoin d'aller prouver et vous allez en plus. Par exemple, vous allez mettre l'argent pour que vous prenez l'argent pour que vous prenez l'argent pour que vous prenez. C'est le bonheur. Vous êtes capable. Vous êtes pas bénéficial. C'est le bonheur. Vous êtes capable d'aller pour faire ça. Mais, vous allez changer l'application pour que vous prenez ou pas pour. parce que, c'est le programme de discrétion. Vous avez choisi pour répondre, vous n'avez pas choisi pour répondre. Vous êtes capable de faire la donnée. Jusqu'à présent, vous avez entré dans la journée. Chaque jour, il y a des gens qui viennent sur l'application de janvier. Il y a écrit l'application depuis le 19 janvier. Il y a des gens de finir. Vous avez choisi la donnée. Vous avez choisi l'application pour que vous vous puissiez la donnée. Vous avez choisi l'application avant que moi d'arriver par ce bavillier. Cette fois-ci, c'est pour de bon. Et moi d'arriver que c'est pour de bon que nous prenons le jugement. C'est pour la première fois que vous pouvez mettre l'application mais que vous pouvez ajouter une question additionnelle pour obtenir l'application et que vous pouvez l'application pour montrer qu'il y a des raisons valables qui font l'application. Nous espérons que vous avez beaucoup de la donnée. Vous pouvez prendre patience car nous disons que nous nous pourrons ne pouvons pas que nous parce qu'on a dit qu'on n'y a pas de marcher. Ne pas gagner de l'esprit de découragement. L'esprit de découragement n'y a pas d'aucun côté. C'est à l'action. Ne t'arrête pas d'accompagner. Depuis que j'en ai dit qu'il y a 8h du matin, 9h du matin, on n'y a pas d'accompagner. On n'y a pas d'accompagner. On n'y a pas d'accompagner depuis 6h du matin. On va être trompé, jump, on va chercher l'activité. On n'y a pas d'attendre les sponsors. On n'y a pas d'attendre les sponsors pour vous. Les sponsors ont fait la plus grande santé pour vous. Le fait que vous allez entrer dans le pays. Dans ce pays, il n'y a pas besoin de sponsors. Pas 10, 10, 10, 10. Vous allez avoir plein. Tout ça, c'est pour vous faire. Vous pouvez dégager. Vous pouvez aller chercher l'application. On n'y a pas d'accompagner. 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 Parce que si vous faites ça, c'est comme si vous faites ça. On n'y a pas d'accompagner. À la prochaine. Au revoir.